Il s'agit de renforcer la protection des personnes les plus vulnérables. Il s'agit également d'améliorer l'accueil des demandeurs d'asile, notamment en réduisant le délai d'examen de la demande, de la procédure. Il s'agit également d'être plus efficace dans les reconduites des personnes en situation irrégulière. L'humanité, c'est un accueil amélioré pour les demandeurs d'asile. Aujourd'hui, lorsqu'on introduit une demande d'asile, on en a pour 14 mois pour connaître son statut. Si on bénéficiera ou pas de la protection de la France, on reste longtemps sans connaître cette réponse. Et si au final on est débouté, c'est extrêmement compliqué de pouvoir être reconduit dans son pays d'origine. Et si l'on est réfugié, il faut pouvoir rentrer dans un parcours d'intégration le plus rapidement possible. Pour ce qui est de la fermeté, l'application de la loi, c'est la moindre des choses. Lorsque l'on n'a pas vocation à rester sur le territoire français, lorsque l'on est en situation irrégulière, il faut pouvoir être reconduit pour mener sa vie dans son pays d'origine. Le texte prévoit de favoriser le regroupement familial pour les mineurs réfugiés, qui ont la protection de la France. Le texte prévoit également une meilleure protection pour les jeunes filles qui sont menacées de mutilation sexuelle, d'excision, et donc avec une transmission de leur certificat médical à l'OFPRA, de manière à ce qu'elles puissent être protégées. Et le texte prévoit également une meilleure protection des femmes qui sont victimes de violences conjugales, de manière à ce qu'elles puissent rester sur le territoire protégées. Le texte s'inscrit dans une politique globale de migratoire. Actuellement, il y a des migrations légales, qui sont des migrations pour le travail, qui sont des migrations pour faire des études, également pour le regroupement familial. Et puis, il y a des migrations illégales, qui sont le fait de passeurs, de filières, de trafic d'êtres humains. Il faut lutter contre ces filières absolument. Il faut également faire de l'aide au développement. C'est extrêmement important pour que les personnes ne soient pas les victimes, justement, de ces passeurs. C'est-à-dire qu'elles puissent construire leur vie dans leur pays d'origine, sans qu'on leur fasse miroiter, que leur avenir doit être sur notre territoire. Et pour ça, il faut convertir des activités de passeurs en activités économiques dans ces pays d'origine. C'est un travail de long terme, et un travail important à mener beaucoup avec le continent africain. Merci.